... Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je voulais parler assez peu d'open source, plutôt conclure sur l'open source pour le remettre en perspective dans quelque chose que j'analyse moi au quotidien et grâce auquel je nourris ce qui est la thèse d'investissement de The Family, c'est-à-dire le fait que toutes les entreprises, toutes les filières et même toutes les administrations de plus en plus doivent rentrer dans un nouveau paradigme qui les oblige à revisiter leur façon de fonctionner, leur organisation elle-même, leur relation avec l'extérieur. Et ce changement de paradigme, c'est ce qu'on appelle la transition numérique, quelque chose qui est très lent, très progressif, parfois très douloureux, parfois quasiment invisible, mais qui nous emmène dans une économie où on a radicalement changé la manière de produire et la manière de consommer. Alors, cette économie numérique qui se dessine sous nos yeux, elle est dominée par les entreprises numériques. Les entreprises numériques, elles n'étaient pas grand-chose il y a encore quelques années, elles étaient confinées dans quelques secteurs, dans les secteurs de contenu, dans la publicité, dans la vente par correspondance, elles étaient encore très petites. Aujourd'hui, ce sont devenues les plus grandes entreprises du monde à certains égards et surtout, elles sont en train de se diversifier à toute vitesse dans plein de secteurs. Et curieusement, elles sont assez difficiles à mettre à part. C'est-à-dire, qu'est-ce qui distingue à ce point les entreprises numériques des entreprises traditionnelles ? Ce n'est pas la technologie. Dans toutes les entreprises aujourd'hui, même traditionnelles, même très anciennes, il y a énormément de technologies. En revanche, il y a différentes manières d'utiliser la technologie. Il y a un rapport très différent aux technologies numériques qui se manifestent par quelques instantanées. Alors, c'est quelques idées très simples, mais vous allez reconnaître, je pense, ces entreprises dont on utilise tous plus ou moins les applications au jour le jour. La première différence, c'est la qualité exceptionnelle de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, on est en train de quitter une économie où les entreprises se sont habituées pendant des décennies à maltraiter leurs clients en leur imposant des produits standardisés et en écoutant assez peu ce qu'ils avaient à dire et les besoins particuliers qu'ils exprimaient. On rentre dans une économie des interfaces qui s'adaptent de plus en plus souplement, de plus en plus dynamiquement aux besoins et aux attentes particulières des utilisateurs et qui les installent dans une expérience dynamique qui évolue en permanence. Bref, on se sent bien dans l'économie numérique parce qu'on a l'impression d'entreprises qui nous servent bien et surtout qui nous servent de mieux en mieux, un peu plus tous les jours. La deuxième caractéristique dans l'économie numérique, c'est qu'une bonne partie de cette expérience exceptionnelle, elle est opérée, créée, opérée grâce à une différence radicale par rapport aux entreprises traditionnelles. C'est le suivi régulier et systématique de ce que font les individus. C'est la collecte des données personnelles, c'est tous les enjeux autour des rapports de force dont a parlé Tristan à l'instant, c'est-à-dire est-ce que ces données personnelles sont portables ? Est-ce que l'utilisateur peut en retrouver la maîtrise ? Ou est-ce qu'elles ne servent qu'aux entreprises pour améliorer constamment l'expérience utilisateur ? Mais en tout cas, c'est radicalement différent d'être une entreprise traditionnelle qui ne voit son client que de façon très épisodique et d'être une entreprise numérique qui peut observer son activité en continu et en temps réel. Et la troisième catégorie, et je pense que c'est la principale clé de compréhension de l'économie numérique, c'est que, et notamment dans son rapport aux différents secteurs, c'est-à-dire l'économie numérique, encore une fois, ce n'est pas qu'un secteur, c'est des entreprises qui rentrent dans tous les secteurs et qui installent une nouvelle manière de produire et des nouveaux modèles d'affaires. Et au cœur de ces modèles d'affaires, il y a quelque chose qui est un point commun à toutes les grandes entreprises numériques, ce sont les rendements croissants de leur activité. Pour faire très simple, et pour ne pas rentrer dans de la microéconomie jargonnante, les rendements croissants, c'est ce qui fait que plus vous courez, et plus vous courez vite. Ce qui est très contre nature. Normalement, les entreprises, comme les humains, plus elles courent, plus elles s'essoufflent, et elles finissent toujours par s'arrêter. Dans l'économie numérique, c'est l'inverse. Les entreprises numériques, plus elles grandissent, plus ça leur est facile de grandir, et elles finissent, en général, par prendre tout le marché. Elles font ça pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'une fois qu'elles parviennent à une grande taille, et on voit que les tailles sont autrement plus grandes que dans l'économie traditionnelle, des entreprises qui servent des milliards d'individus, parfois même le même jour. Vous savez que Facebook, il y a quelques semaines, pour la première fois, a vu un milliard de personnes différentes se connecter le même jour sur Facebook. C'est absolument gigantesque, et ça permet de faire des économies d'échelle, qui est un phénomène qu'on connaît assez bien. Deuxième facteur des rendements croissants, ce sont les effets de réseau. C'est un peu différent des économies d'échelle. Les économies d'échelle, c'est si je fais la même chose pour plus de gens, je pourrais baisser le prix, ou le coût d'opération. Les effets de réseau, c'est plus j'ai de clients, plus mon service va avoir de la valeur, parce que, et on le comprend assez bien dans l'économie traditionnelle des réseaux de télécom, en gros, c'est plus intéressant d'être client d'un opérateur qui nous connecte à plein de contreparties, et ça se comprend encore mieux dans Facebook. C'est plus intéressant Facebook s'il y a beaucoup de gens qui postent beaucoup de contenu, parce qu'on est sûr d'avoir une timeline à peu près remplie et inspirante chaque jour. Les effets de réseau créent ces phénomènes d'emballement exponentiel, c'est-à-dire que plus il y a d'utilisateurs, plus l'application a de la valeur pour les nouveaux utilisateurs qui se présentent. Troisième facteur, c'est l'apprentissage, ou le machine learning en bon français, c'est-à-dire les algorithmes qui sont nourris par ces données très abondantes, par ces flux de données collectés en continu, et qui permettent aux entreprises qui ont beaucoup d'utilisateurs, parce qu'elles collectent plus de données, d'entraîner plus rapidement et de perfectionner à l'infini des algorithmes d'apprentissage qui permettent d'améliorer en rétroaction l'expérience utilisateur. Et le dernier facteur, c'est la viralité, c'est-à-dire le fait que les utilisateurs eux-mêmes vont prendre en charge une partie des efforts de marketing et de distribution du produit, ce qui évidemment aide l'entreprise à se développer plus vite. Tout ça, combiné dans des proportions variables suivant les entreprises, explique que ces entreprises, dans des secteurs où traditionnellement on finissait toujours par s'essouffler, elles continuent à grandir. Amazon, c'est l'installation des rendements croissants dans la grande distribution, un secteur où on s'essoufflait très vite. Uber, c'est l'installation des rendements croissants dans le transport, un secteur où là, les coûts fixes étaient tellement importants que là aussi, on finissait par s'essouffler très vite. Airbnb, c'est l'installation des rendements croissants dans l'hôtellerie, etc. Alors tout ça étant dit, si on prend un peu de recul et qu'on essaie de comprendre dans quelles conditions émergent ces entreprises numériques, pourquoi systématiquement, quand elles rentrent sur un marché, elles finissent toujours par dominer les entreprises traditionnelles et par installer un nouveau paradigme sur le marché. Tout ça, c'est l'héritage de quelque chose qui a été bref mais intense et qui s'est passé dans les années 90, c'est-à-dire la bulle spéculative. Après des décennies d'investissements publics dans d'immenses infrastructures, dans des technologies de pointe qui étaient confinées sur des applications B2B ou dans la sphère publique ou militaire même, il a été décidé dans les années 90 d'ouvrir Internet à des applications civiles ce qui a attiré instantanément énormément d'investisseurs qui ont eu l'intuition, comme nous tous, qu'Internet pouvait être une extraordinaire plateforme d'innovation mais comme on partait de zéro, il n'avait aucun point de référence. Et qu'est-ce qui se passe quand des investisseurs sont attirés par une opportunité d'innovation mais n'ont aucun point de référence ? Il se passe une bulle. Il y a à chaque nouvelle révolution technologique dans l'histoire industrielle. Il y a toujours une bulle au départ qui s'explique par le fait qu'on est incapable de valoriser les entreprises. On n'a aucun point de comparaison. On est dans la découverte de quelque chose qui est radicalement nouveau. Et la seule chose à laquelle on peut s'accrocher dans ces conditions-là quand on a de l'argent à investir, c'est qu'on regarde ce que font les autres investisseurs et on les suit. Et ça provoque ces phénomènes d'emballement moutonnier où on finit par atteindre des valorisations excessives et la bulle éclate. Contrairement à une légende répandue, les bulles créent parfois beaucoup de valeur. Pourquoi ? Parce que précisément, elles permettent d'attirer énormément d'argent qui va financer à perte le déploiement d'infrastructures, d'actifs qui vont créer beaucoup de valeur dans la durée. Il y a des bulles qui créent peu de valeur quand elles servent à financer des maisons en Espagne que plus personne ne veut acheter. Ça, c'est la bulle de 2008. Mais la bulle numérique des années 90, elle a créé énormément de valeur parce qu'elle nous a laissé en héritage des choses extraordinaires, des actifs qui aujourd'hui expliquent la puissance des entreprises numériques. Ces actifs, c'est les immenses infrastructures ouvertes précisément. C'est Internet en tant que tel qui est devenu une réalité pour le grand public. C'est le GPS, les satellites de l'armée américaine qui ont été ouverts à des applications civiles et qui nous permettent aujourd'hui de nous géolocaliser. C'est les grandes plateformes de cloud computing et c'est bien sûr les grandes communautés open source. Tout ça a été financé, amorcé, développé par l'argent de la bulle, par les investisseurs qui ont englouti des milliards dans le déploiement de ces infrastructures. Une autre chose que ça nous laisse en héritage, c'est des entreprises. Des entreprises qui étaient suffisamment fortes au moment de l'éclatement de la bulle pour résister à cet éclatement et qui aujourd'hui jouent un rôle crucial dans cette économie numérique. Google, c'est un exemple. Google, c'est une entreprise créée en 1998 qui lève suffisamment d'argent avant l'éclatement de la bulle pour avoir la possibilité d'encaisser le choc et de tenir encore un peu avant la découverte de son modèle d'affaires avec AdWords au début des années 2000. Amazon aussi, autre pur produit de la bulle. Amazon lève, entre son introduction en bourse en 1997 et son premier exercice à l'équilibre en 2003, Amazon lève 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, c'est impossible de se financer comme ça dans des conditions normales. C'est possible dans le contexte d'une bulle et on voit à quel point Amazon joue un rôle central aujourd'hui dans notre économie. s'il n'avait pas eu ces conditions exceptionnelles de financement, il n'aurait jamais existé. Alors ça, c'est notre héritage. Cette bulle provoque une déflagration et nous fait changer de paradigme dans ce processus itératif beaucoup plus lent dont je parlais tout à l'heure qui est la transition numérique. Ici, c'est trois images qui vous montrent le paradigme ancien, celui qu'on est en train de quitter. Trois images qui vous montrent à gauche là où se concentre la valeur. Dans le paradigme de la production industrielle de masse, on parle du fordisme ici, la valeur se concentre dans les usines qui produisent en très grande série des produits standardisés. C'est les fameuses Ford T, on connaît tous ça. Deuxième image, c'est l'entrepreneur de la frontière, le dernier entrepreneur à avoir converti toute une filière au paradigme dont on parle. Bernard Arnault, en créant LVMH, a converti le luxe au fordisme. Avant Bernard Arnault, le luxe, ce sont des artisans d'art qui font des objets d'art en toute petite série pour des clients très privilégiés. Après Bernard Arnault, le luxe devient une industrie. On parle maintenant d'industrie du luxe parce que le luxe est devenu de la production industrielle en grande série de produits qui ont l'air rares à l'échelle d'un pays comme le nôtre mais qui en fait sont écoulés en très grande série sur des marchés immenses comme la Chine, le Moyen-Orient, le Brésil, etc. Bernard Arnault, à la fin des années 80, quand il convertit le luxe à la production industrielle de masse, il ferme la marche en quelque sorte. Avant lui, l'agriculture, la banque, les transports, l'énergie, tous les secteurs se sont convertis à la production industrielle de masse. Lui, il ferme la marche en convertissant le luxe et on est à quelques années à peine de l'émergence du nouveau paradigme. Troisième élément, c'est la ressource. Pour qu'un paradigme se développe de façon aussi fulgurante, en un siècle, toute l'économie est devenue fordiste, il faut une ressource, un intrant qui est abondant et pas cher, qui permet de propulser et d'irriguer toutes ces entreprises, tous ces entrepreneurs qui convertissent tous les secteurs au nouveau paradigme. Et dans l'ancien paradigme, cette ressource, c'était le pétrole. On a bien vu qu'il était important quand il s'est mis à coûter plus cher avec les chocs pétroliers des années 70. Toute la mécanique s'est déréglée et on est rentré dans une crise dont on n'est toujours pas sorti aujourd'hui. Maintenant, si vous reprenez terme à terme, ici vous avez le symétrique dans le nouveau paradigme. Avant, vous aviez là où était la valeur, l'entrepreneur à la frontière, la ressource abondante et pas chère dans le fordisme. Là, vous avez où se crée la valeur, l'entrepreneur à la frontière et la ressource abondante et pas chère dans le nouveau paradigme. Alors, où se crée la valeur ? Elle ne se crée plus dans les usines. Les usines sont banalisées. Elles se déplacent très facilement au gré de la concurrence fiscale et sociale entre les États. La valeur, et on le voit dans les grandes plateformes de l'économie collaborative, elle se concentre dans les applications qui, au contact du client final, s'interposent en intermédiaire entre les offreurs et les demandeurs. Et Uber est un excellent exemple de ça. Deuxième image, c'est quel est l'entrepreneur à la frontière ? Celui qui est en train de convertir sous nos yeux non pas une, mais deux filières au paradigme de l'économie numérique. Elon Musk, et c'est très symbolique, il s'attaque à l'énergie avec SolarCity, il s'attaque à l'automobile, la matrice du fordisme avec Tesla, et il fait de ces deux filières qui étaient historiquement en tout point conformes à la production industrielle de masse, il en fait des filières numériques, il déplace, il change radicalement la façon de produire et la façon de consommer. Et la troisième image, c'est pour vous rappeler quelle est la ressource abondante et pas chère qui permet à cette économie de grandir, à ce changement de paradigme de s'opérer sous nos yeux, quelle est la ressource stratégique que les entreprises se disputent pour prendre l'ascendant sur leur concurrence sur les marchés numériques, c'est plus le pétrole, le pétrole est toujours important, mais il s'est marginalisé, c'est la multitude, c'est-à-dire les milliards d'individus qui au quotidien, à travers des équipements de plus en plus puissants, connectés en réseau, utilisent des applications de l'économie numérique. Pourquoi c'est important la multitude ? Parce que quand on naît une entreprise numérique, qu'avec une expérience exceptionnelle, un suivi régulier et systématique et des rendements croissants, on s'allie avec la multitude, on sert des milliards d'utilisateurs, on a accès à tout ce qu'ils ont, pas seulement aux données qu'ils génèrent, on a accès à leur voiture si on est Blablacar, on a accès à leur appartement, si on est Airbnb, on a accès à leur argent, si on est Landix ou Landing Club, on a accès à leur force de travail ou à leur capacité créative. La multitude c'est une porte d'entrée vers une infinité de ressources que les entreprises peuvent capter pour les introduire dans leur chaîne de valeur. Dans tout ça, où est l'open source ? Le premier élément que je voudrais dire c'est d'insister sur l'origine des effets de réseau. J'ai expliqué les facteurs des rendements croissants, parmi ces facteurs il y en a un très important c'est les modèles d'affaires à effet de réseau. Dans l'économie traditionnelle les effets de réseau existaient dans quelques secteurs, c'était les télécoms, les services postaux, le transport ferroviaire, l'énergie et à chaque fois les effets de réseau avaient pour origine une infrastructure. C'est parce que j'étais l'opérateur ferroviaire qui avait déployé le plus de rails sur tout le territoire que je commençais à exercer des effets de réseau et je pouvais prendre l'ascendant sur mes concurrents que je finissais toujours par racheter. L'avantage d'une infrastructure matérielle c'est qu'elle est tangible, elle fait l'objet d'un titre de propriété, elle peut être valorisée dans un bilan, personne ne peut venir vous la prendre à part l'Etat s'il décide de la nationaliser. Mais dans l'économie numérique, les effets de réseau n'ont plus pour origine l'infrastructure, ils ont pour origine les utilisateurs, les contributeurs, les développeurs qui s'élancent et qui sont actifs sur les immenses plateformes. Et ça, c'est beaucoup moins facile à défendre qu'une infrastructure tangible. On ne peut pas avoir de titre de propriété sur des gens, ils ont leur libre arbitre, ils peuvent décider de partir quand ils veulent et c'est parce que c'est si difficile de retenir les gens pour qu'ils exercent des effets de réseau qu'on est obligé de s'intéresser à qui ils sont chacun individuellement et à essayer de les servir avec une expérience exceptionnelle de façon personnalisée. On ne peut plus traiter ses clients ou ses communautés comme une masse, on est obligé de les traiter comme une multitude, c'est-à-dire des individus affirmés qui veulent être considérés pour eux-mêmes et qui se connectent en réseau pour être plus forts et plus puissants. Tout ça explique que la concurrence dans l'économie numérique n'est pas tant sur la technologie, la technologie ralentit, elle est une perte de temps, elle représente des coûts fixes pendant qu'on doit se concentrer sur cette ressource critique, retenir ses utilisateurs qui est un enjeu d'expérience, de marketing, de distribution. Tout ça nous explique pourquoi l'économie numérique a eu à cœur très tôt de banaliser la technologie, de l'aplanir, de faire en sorte qu'elle ne coûte pas cher, qu'elle soit robuste, abondante, disponible parce que l'entrepreneur qui s'encombre de défis technologiques alors que son enjeu crucial c'est de conquérir des utilisateurs, il perd du temps, il engloutit du capital qui ne va pas rapporter beaucoup. Et l'open source, alors je n'ai plus de temps mais je ne commande pas ce schéma en détail, mais vous avez ces schémas très impressionnants qui vous montrent l'effondrement du coût d'amorçage d'une entreprise numérique entre les années 90 et aujourd'hui. Il fallait plusieurs millions dans les années 90 pour créer une entreprise, il fallait acheter des serveurs, des ordinateurs, il fallait payer des grandes équipes de développeurs, acheter des licences logicielles pour équiper les serveurs et les clients. L'open source a divisé par 10 le coût d'amorçage d'une entreprise numérique. Le cloud a à nouveau divisé par 10 le coût d'amorçage d'une entreprise numérique et aujourd'hui les développeurs créent des entreprises eux-mêmes, ils ne s'engromment plus d'associés qui ont fait des écoles de commerce et du coup le seul coût qu'ils ont quand ils amorcent leur activité pour trouver leurs premiers utilisateurs c'est se payer eux-mêmes pour pouvoir payer leur loyer et s'acheter un peu à manger. Et donc vous voyez à quel point la technologie est marginalisée dans tout ça, c'est-à-dire que c'est une ressource abondante dont on s'empare parce que justement parce que les premières générations qui ont compris à quel point l'enjeu n'était pas là, il était dans la conquête des utilisateurs, ont stimulé, développé, encouragé le développement de l'open source pour permettre aux entrepreneurs de faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire exécuter de façon itérative dans une relation très étroite avec leurs premiers utilisateurs, exécuter dans l'urgence parce qu'ils ont très peu de ressources, il faut conquérir un marché très vite et surtout se concentrer sur la connaissance intime du marché qui est le principal actif des entrepreneurs aujourd'hui, c'est-à-dire des gens obsédés par la résolution d'un problème et non plus obsédés par la valorisation d'une technologie qui, grâce à l'innovation ouverte et notamment grâce au modèle d'open source, et on voit à quel point ils sont répliqués dans le matériel, en biotech, bref dans tous les domaines parce que tout le monde a compris à quel point il fallait libérer pour créer plus de valeur, il fallait libérer les entrepreneurs de cette contrainte-là. Voilà, merci beaucoup. Désolé d'avoir dépassé. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?